Au lieu de justifier les dix ans de prise d'armes, il faut que ce soit continuellement justifié. Pour que ce soit continuellement justifié, n'acceptez pas les dérives. Si vous vous rendez complice, si vous acceptez les dérives, ça va sans dire que le combat qu'on a mené les dix ans, où on a perdu beaucoup de nos amis, où on a rébué toute la République pendant dix ans, on a fait baigner la République dans une instabilité, parce qu'on recherchait ce qu'on appelle la démocratie dans ce pays. Ne vous rendez pas complice, chers frères, des fois ce sont nouvelles. Ne vous rendez pas complice. Allez réfléchir dans vos maisons. Regardez les arguments qu'on a avancés le 19 septembre, quand on n'a pas voulu voir le président Gbagbo au pouvoir. Ce jour-là, beaucoup ont dit, non, c'est même pas Gbagbo qui a notre problème. Il y a un système dans le pays qu'il faut combattre. C'est la dictature, c'est la chasse à l'homme. C'est le délit des fascistes. Aujourd'hui, ces délits-là refont sur face. Les exclusions que vous n'avez pas voulu, je me souviens d'un grand discours de mon frère chéri Foussoumane qui disait, nous avons pris les armes. Je n'aime pas donner les preuves, les vidéos existent, parce que nous voulons que les élections soient démocratiquement organisées dans notre pays. C'est celui qui gagne, gouverne, et nous nous mettrons à sa disposition. Aujourd'hui, cette exclusion, voilà, cette exclusion est là. Elle est là. On exclut les gens. On viole la Constitution. Au mieux, moi j'ai appris, j'étais pas là-bas. J'ai appris que vous avez même été reçu par le chef de l'État qui vous a dit clairement, vous avec tous vos grands galons là, que moi je vais violer la Constitution. Et puis vous n'avez rien dit. Eh ! Vous êtes comme un Épire Alassane, vous a regardé dans les yeux pour vous dire, moi je vais faire un troisième matin. Et puis personne parmi vous n'a pu lui dire, ah mais tu n'avais pas dit la dernière fois dans laquelle tu ne seras plus candidat. Personne n'a pu lui poser cette petite question. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai compris, parce que vous êtes la grande muette. Mais vous n'êtes pas la grande innocente. Je sais qu'au fond de vous-même, quand vous êtes rentré individuellement chez vous, il y a quelque chose qui ne va pas marcher dans la tête. Vous allez certainement faire une révision pour dire, ah non, 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 non. Là, on aime bien ce vieux qui a gagné démocratiquement. Nos acquis, on n'a pas envie que vraiment tout ce qu'on a mené là soit jeté à la poubelle. Et j'espère que vous trouverez le moyen de dire au président de ne pas violer cette constitution et de ne pas, vous surtout vous demander d'aller mater ceux qui veulent protéger cette constitution et qui veulent que la démocratie soit appliquée. 19 septembre, vous l'avez fait avec les armes, on vous a soutenu. Mais nous, les politiques-là, la constitution-là, nous avons à la défendre sans armes. Les mains nues. Mais ce n'est pas vos armes qui doivent venir nous tuer. Ça aussi, je tenais à donner ce conseil à mes frères comme zone. J'ai fini cette première partie. Alors, comme il n'y a pas, c'est pas une conférence de presse, pourquoi on me pose des questions ? Permettez que je mette en rapport cette situation. Parce que quand on dit les forces de l'ordre, c'est aussi les civils. Quand on dit les civils, c'est nous, la population. Alors, je voudrais présenter mes excuses à l'ensemble des Ivoiriens. Ce message vous concerne tous, mais acceptez que je l'adresse à mes parents du Nord, que je n'arrive plus à reconnaître. Je n'arrive plus à reconnaître. Des propos qui sont tenus par des citoyens de haut niveau, des personnalités de haut niveau dans ce pays. Des plans diaboliques dignes du pharaon qui se mettent en place pour diaboliser certains Ivoiriens. Surtout vos enfants. N'acceptez plus, chers parents, je voudrais vous parler. N'acceptez plus que personne vous manipule dans ce pays. Et on nous a fait croire que nous, là, on n'aime pas les Joulas, on n'aime pas les Nordistes, on n'aime pas les Ivoiriens d'origine étrangère, CDAO, on ne les aime pas. On nous a emballés avec ça. Ils nous ont grossus le ventre avec ça. Et on s'est mis en bloc le maximum. De sorte même que, même nos frères, ici du Nord, ou de la CDAO, qui se retrouvaient du côté du FPI, ou du PDCI, ou d'autres partis politiques, on les traitait de maudits carrément. Je me souviens qu'on a dit que Bels Moura est maudit. Parce qu'il n'a pas voulu suivre Ouattra. Parce que quand il a vu clair dans le jeu de Ouattra, il me dit non, je ne suis plus dedans. Il s'est retiré, on dit il est maudit. Parce qu'il y a un combat qui vise nous tous. Et puis lui, il s'est retiré. Je voudrais ici saluer mes amis et frères qui sont au FPI. Les Touré de Ferentela, les Konefousseni, j'ai arrêté même de parler avec beaucoup d'amis à l'époque parce que je disais qu'ils étaient dans le faux combat. Parce qu'ils étaient convaincus que ce combat-là n'était pas dirigé contre le Nord. Mais malheureusement, nous, on n'avait pas compris ça comme ça. On était trop sûr que ce n'était pas contre le Nord. Chers frères, vous qui étiez au FPI, Sanogo de Blessegué, je vous demande pardon. Katina, grand frère, je te demande pardon. Issa Malik, je te demande pardon. Parce qu'on vous a traité de maudits. On vous a traité de maudits. On a dit que vous étiez dans le faux combat. Mais aujourd'hui, ceux même pour qui on s'est battus, qui seront eux, c'est un pouvoir du Nord. Parce que ce qu'ils disent en bas là, c'est ça que je vais vous dire. C'est un pouvoir du Nord. Soro et ses hommes sont sortis dedans pour aller se mettre avec les autres pour nous combattre. Si on perd le pouvoir, on va en exil. Ils vont au Bénagulau au Fara, au Bénagulau au Bénagulau, c'est ce message-là. À l'époque, ce vieux message-là, tellement ils ont perdu tous les repères. Ils n'ont plus d'arguments pour convaincre les Ivoiriens. C'est ce débat de haine-là qu'ils sont en train de ramener. Mais si, pourquoi je dis que vous, vous avez raison d'être de l'autre côté ? Parce que vous avez vu trop vite. Vous avez eu trop tôt raison. Aujourd'hui, nous, nous sommes bas du Nord. Guillaume Soro là-même, qui a mené ce combat. Guillaume Soro qui était à la tête de ce combat-là. Guillaume Soro n'est-il pas pourchassé aujourd'hui ? Il n'est pas du Nord ? Est-ce qu'il est bêté ? Mes frères, le Kanigi et autres, les Tefou qui sont en prison, les Soultoussou qui sont en prison là, est-ce que c'est des Guillaume ? Ce n'est pas des Guillaume ? Mes frères et amis qui sont en exil, mon frère Issa Kafofana, qui est du Ourodougou, qui est aujourd'hui en exil, ce n'est pas des Guillaume ? Ce n'est pas des Nordistes ? Comment on peut venir, vous, mes parents, vous convaincre que c'est un combat pour le Nord ? Je vais prêter le mot à mon leader qui dit comment le pouvoir supposé être du Nord peut combattre les enfants du Nord. Et puis vous, nos parents, vous êtes assis. Hé ! Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui a tué mon père, il ne peut pas me dire de venir faire le lit pour que lui donne ma mère, ma maman. Je ne peux pas l'accepter. On a fini de mener ce combat-là. Le régime RHDP est installé et il s'est retourné contre vos propres enfants. On fout vos enfants injustement en prison. On fout vos enfants en exil. On chasse Guillaume Soro. On lui colle le délit. Moi, je vous prends un témoin. Ceux qui viennent vous dire que Guillaume Soro voulait faire un coup d'État, chers parents, vous qui êtes majoritairement musulmans et chrétiens, sortez la Bible et le Coran que ceux qui le disent là viennent jurer devant vous que Guillaume Soro voulait faire un coup d'État. même si c'est le papa à la servatrice, demandez-lui de mettre la main sur le Coran, de jurer qu'effectivement Guillaume Soro voulait lui faire un coup d'État. Est-ce que ça, c'est possible ? Est-ce qu'ils peuvent le faire ? S'ils sont chrétiens, dites-leur de jurer avant de croire qu'effectivement, nous, Guillaume Soro voulait faire un coup d'État contre eux-là. Ils n'ont qu'à sortir la Bible et le Coran. Ils vont jurer dessus pour vous rassurer. Nous, on est prêts à jurer. Et je suis d'ailleurs. On voulait faire un coup d'État contre Alassane Ouattara pour faire quoi ? Moi, je ne suis au courant d'aucun coup d'État. Et Guillaume Soro ne peut pas moi m'associer à un coup d'État parce que les dix ans-là, ça m'a éprouvé. Les dix ans-là nous ont éprouvé. Je n'ai pas envie de refaire une autre guerre. Je crois à la lutte démocratique. Je crois aux valeurs de Guillaume Soro. Je crois à ses arguments pour convaincre les Ivoiriens. Donc, je ne peux pas lui permettre de dire allons-y faire la guerre. Donc, ils sont en train de vous mentir. Ils vous manipulent. Mais ce qui me gêne, ce n'est pas eux qui sont inspirés du mensonge. Mais ce qui me gêne, c'est vous qui applaudissez. C'est vous qui applaudissez pour eux, chers parents. Avez-vous choisi de rejeter certains de vos enfants pour d'autres ? Avez-vous choisi de maltraiter certains de vos enfants pour d'autres ? Ils vont jusqu'à sortir le plus gros des mensonges que Dieu ne pardonnera jamais. Ceux qui sont en train de mentir sur Guillaume Soro, qui sont en train de mentir sur les Ivoiriens, que Dieu leur réserve le son le plus tragique possible. Parce qu'ils disent quoi ? Que Guillaume Soro veut aller s'allier avec Bédier qui n'aime pas les Nordistes, avec Bago qui n'aime pas les Gula. Voilà les arguments qui sont en train d'avancer. J'ai même des gens, un aîné qui m'a réveillé avant hier nuit, en plein sommeil, qui m'appelle, qui dit, ah, honorable, ça va ? Je dis oui, ça va. Il m'a dit, ah, petit vrai, ah, OK, à Foyer qui a une année, mais son affaire de, bon, vraiment, il va faire alliance à Bédier, Bédier Camifone. Vraiment, il va aller faire alliance à Bédier, il ne faut pas, il va faire alliance à Bédier, non, vraiment, il n'a qu'à être seul candidat. Il a dit, ah, toi, tu es mauvais, hein ? Quoi tu vois ici, là ? Un seul candidat peut gagner une élection ici seul. Bien, comme tu as la mémoire courte, je vais te rappeler quelque chose. Et je suis sûr d'où c'est sorti. Ça, c'est un produit made by RHDP. Ça sort de laboratoire de plaisanter du RDR, du RHDP. En Côte d'Ivoire ici, on se souvient tous qu'à Bédier était au pouvoir. La période dont vous parlez que Bédier venait à Ambe Fahala. Au moins, Bédier voulait Ambe Fahala. C'est pas Alassane Ouattara lui-même, à l'ERDR, qu'on allait faire alliance avec Bagot. Bagot qui venait nous tuer aujourd'hui. C'est même Bagot, on n'a pas fait alliance avec lui pour faire Front républicain. En ce moment, Bagot n'était pas tueur. Ouattara s'est rendu compte que Bagot n'était pas tueur parce qu'il en avait besoin pour faire tomber Bédier. C'est ça ? Bédier. Pourquoi, quand Bagot a pris le pouvoir en 2000, pourquoi en 2005, Ouattara est allé, malgré que c'est Bédier qui avait engagé le combat contre sa nationalité quand il était au pouvoir, malgré que Ouattara savait que Bédier était celui qui n'aimait pas les nordistes. Mais en 2005, c'est pas le même Ouattara à son RHDP, ils sont allés créer ça en 2005 à Paris. C'est pas ce même RHDP qui est là aujourd'hui. C'est pas ce même Bédier qui a soutenu Ouattara au deuxième tour des élections face à Bagot. Comme vous dites que Boussmane n'a pas fait à l'enfer. Mais si c'était une affaire de Boussmane, Bédier pouvait demander à cette époque-là de soutenir Bagot. Bédier pouvait demander à cette époque-là à son parti, si c'était une affaire comme vous le voulez qualifier, Bédier pouvait demander de soutenir Bagot. Mais pourquoi Bédier a demandé de soutenir Alassane ? Jusqu'à lui l'ont sous-nommé Alassane. Lui-même, il a accepté de prendre le nom de Boussmane. C'est aujourd'hui que vous savez que c'est même Boussmane qui l'a venu tué. C'est aujourd'hui que vous savez que c'est même Boussmane qui l'a venu tué. Mais je dis, Graf, dis-le à quelqu'un d'autre, pas à moi. Moi qui suis né en pays bêté, j'ai grandi en pays bêté, j'ai une famille adoptive bêtée. Ce n'est pas à moi que tu vas dire ça. Ce n'est pas à moi que tu vas dire ça. Le Doulal, comme on le dit là, le nord là, Doulal, on est dans le village de tout le monde. Qui s'en prend à nous là-bas ? Qui nous chasse ? Il faut qu'on arrête. Même quand il y a des vénéités de quelques individus qui veulent faire de leur poitrine, les autres se mettent à ça pour dire non, 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 arrête ce que tu fais. Ne faisons pas ça. C'est nous, on est étrangers chez les autres dans leur village. Et puis c'est nous qu'on dit qu'ils sont contre nous. Vous pensez que cette politique-là, ça doit encore nous mobiliser aujourd'hui, chers parents ? Vous pensez que ça-là, ça doit nous mobiliser aujourd'hui ? Moi comme ça-là, je suis petit, c'est une fois-là. J'ai été élu député dans le village bêté. Et, vous voulez que je me tince pour accepter qu'on dit oui, bouss-moi nous, nous allons faire. Alors que c'est Al-Assad même qui est en train de nous faire devant vous-même. À ce qu'il n'est, à ce qu'il n'est, à ce qu'il n'est pas et ne tombe plus dans sa chers parents. Soro Diom n'est plus votre enfant aujourd'hui. Soro Diom qui a mené le combat pour que vos bous-bous soient respectés dans ce pays-là. Ce Soro Diom-là est aujourd'hui pourchassé par Al-Assad et son RHDP. Et puis, vous allez applaudir par Al-Assad. Vous allez applaudir par Al-Assad pour ça. Oui, il faut tuer nos enfants. Hé ! À cause de quoi ? Vous gagnez quoi dans la fin là ? Pourquoi on vous manipule comme ça ? Arrêtons. Quand j'ai entendu, ce n'est pas moi qui l'ai dit, la vidéo existe, un élu du RHDP s'asseoir en pleine conférence devant tout le monde pour dire on va garder le pouvoir 50 ans, on ne donnera pas un tas dit. Il y a un autre qui a dit quand vous tenez des propos comme ça, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train d'organiser les autres, même quand ils ne s'aiment pas entre eux à se mettre ensemble pour vous empêcher de gouverner. S'ils ne se rendent pas compte. Donc, là, frère, ce que tu me dis, c'est du faux, c'est du fla-fla, c'est du mensonge. Arrêtez de vous faire avoir. Pourquoi tu ne veux pas que Diom Soro fasse alliance avec Bédié ? Pourquoi tu ne veux pas que Diom Soro fasse alliance avec Gbagbo ? Avant Diom Soro, Alassane a déjà fait alliance avec eux. Vous étiez où ? Quand Bédié a appelé à voter pour Alassane, vous avez applaudi, vous avez dit Bédié est bon. Aujourd'hui, Bédié n'est plus à vous. Il est devenu l'ennemi des droits. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce n'est pas bon pour des citoyens qui veulent le développement de leur pays. Arrêtez ça. Et puis moi, mes parents, c'est nouveau. Diom Soro là n'est pas c'est nouveau. Vous n'avez pas été capable, vous allez vous asseoir avec Alassane Ouattara, vous n'avez pas été capable de dire Alassane Ouattara de s'entendre avec Diom Soro. Qu'est-ce que Diom Soro a fait ? Parce qu'il veut être candidat. Parce qu'il a dit non, si tu chasses tout le monde dans le RHDP, tu seras coincé à la dernière minute. Ce n'est pas bon. Il faut tout faire pour faire tel ou tel ou tel ou tel. Il faut ouvrir le débat. Pour ça, on l'a chassé. Et puis, vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes d'accord que pour ça, on s'en va ramasser celui-même qui s'est battu, qui a mis ça noir sur blanc pour dire Alassane Ouattara dans ce pays, tout le monde sait, même le certificat de nationalité là, le vieux ne pouvait pas avoir le certificat de nationalité d'Alassane Ouattara. C'est à cause d'Alassane Ouattara, nous tous, on a dit que c'est le nord qui était combattu. Mais le certificat de nationalité simple, il ne pouvait pas avoir. On en a fait, on a fait, Diom Soro a mené le combat pour qu'il ait son certificat de nationalité. Mais en dehors de ça, qu'il ait tous ses papiers, mais qu'il soit candidat et même lui président, il n'y a pas de problème. Bon, on dit que c'est Diom Soro qui a le problème. Allons-y réaffirer. RGDP nous m'a dit mais comment ? On l'a même dit. On l'a même à travailler. Allons-y, allons-y, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème. Il faut revoir un peu ta façon de faire. Vous avez le courage de venir vers nous pour nous dire oui. Allez-y doucement. Mais c'est un sacrilège. Quelqu'un vous poussit avec machette, fusil, gourdin. Vous êtes en train de courir et puis un autre sort là-bas, il dit oui, lui, vous aimez vous qui courez là. Il vous dit non, il faut marcher, il faut t'arrêter. Pourtant, tu ne vois, il n'a rien entrepris pour freiner celui qui vient avec les gourdins, les fusils et les machettes. Tu ne les calmes pas et qui ont le danger en main. Moi, tu suis en train de courir là, moi, tu demandes d'aller doucement. Mais c'est quelle hypocrisie ça. C'est quelle hypocrisie ça. Elle est à la dône. Non, on est à la dône. Non, on a le droit qui est à la dône. on a le droit qui est à la dône. Et bien, il faut. celui qui poursuit avec les armes là et puis celui qui court pour échapper aux armes là, entre les deux là, qui ressemble au fou. C'est celui qui a les armes en main qu'il faut arrêter. Vous ne dites rien au RHDP qui nous poursuit. Vous ne dites rien au RHDP qui poursuit injustement Diom Soro. Allez leur demander de jurer sur le courant et la Bible. Si c'est vrai, c'est qu'ils sont en train de reprocher à Diom Soro. Bon, à supposer même que ce soit Diom Soro qui veut faire coup d'État. Bon, ok, c'est possible. Mais s'il le fait, tel que je le connais, d'ailleurs, il ne le fera pas. Mais admettons même qu'il le fasse. Ses petits frères ont fait quoi ? Ces deux petits frères de sang les prennent comme ça, les jeter en prison parce que leur grand-frère n'est pas là. Et vous êtes assis, mes parents, s'il nous faut. Et il m'est assis qui